Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, je suis enfin de retour chez moi après mes deux petits voyages. En fait, je sais pas pourquoi je le spécifie parce que ça se peut que ce vlog-ci soit en ligne avant celui d'Yves Rocher. Mais bon, si c'est le cas, vous verrez celui-ci avant mon voyage de presse avec Yves Rocher en France. Fait que là, on est lundi matin, jour de Saint-Jean au Québec, c'est la fête nationale. Et j'allais me préparer, fait que je me suis dit que j'allais vous faire comme un petit roulement de la journée ici aujourd'hui. Je vais juste commencer par m'hydrater. Oh, j'en ai quasiment plus là-dessus. C'est le sérum concentré repulpant des Kiehl's. Ah non, il en restait juste pour m'hydrater parce que ça fait tellement du bien l'été, c'est désaltérant. Par-dessus, je pense que je mettrai pas de crème. Je vais seulement mettre ça ici que j'aime pas mal. On m'en avait dit beaucoup de bien. C'est de SkinCerticals et c'est un FPS 50, mais vraiment une protection pour le visage qui est un peu teinté. Tu sais, ce genre de petits produits-là, moi j'aimais bien le L'Oréal, mais je pense qu'ils l'ont discontinué. Là, je pense pas vraiment me maquiller aujourd'hui parce que, en fait, les filles s'en viennent par fille. J'entends, ma soeur est ton amie. La tradition maintenant à chaque été, je pense que c'est tout le temps avec elle, genre, qu'on ouvre la piscine, qu'on fait la première baignade. Je sais pas, par contre, si on va vraiment se baigner aujourd'hui. On va essayer parce qu'hier, elle était à 76. Puis aujourd'hui, il annonce comme 25 max. Fait qu'à suivre. Puis en passant, c'est vrai, je m'excuse si vous entendez du bruit. Les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait chaud. Puis il y a des travaux sur ma rue, mais ils ont bientôt fini. Puis ça va être vraiment beau. Ils ont planté des arbres. Je suis comme, yeah! Je vais avoir enfin un peu plus d'ombre sur le terrain. Ça va faire du bien avec les canicules qui vont continuer d'être de pire en pire. Je pense juste me mettre du cachonne, honnêtement, sur mon bel ami que j'ai eu dans le front il y a deux jours. Est-ce que vous voyez bien ça? Ça n'a pas de sens. Il est moins pire. Il est moins pire. On dirait que je le vois, moi, que c'est 3D. Je le vois de face que je suis comme vraiment enflée là. Mais les deux derniers jours, j'avais vraiment un rond comme ça. Un petit maringouin qui m'a piqué. Je ne suis pas allergique, mais j'enfle énormément. Je ne vous montrerai pas ceux qui sont sur ma fesse, mais j'en ai une coupe. En l'espace d'une semaine, dans le fond, dès que je suis revenue de mon voyage, je me suis faite attaquer comme jamais. À chaque fois que je vais dans la cour, je revenais avec comme 5 piqûres. Ça n'a pas de sens. Je suis mangée au complet. Puis là, j'ai vu que cette année au Québec, les maringouins, on en trouve jusqu'à 7 ou 8 fois plus qu'à la norme. À cause de notre printemps un peu tardif et froid et pluvieux qu'on a eu. Comme question, je pense que je vais étudier mon Charlotte Tilbury, mais le numéro 4. Et je veux tellement faire un ménage de mon maquillage. Vous n'avez pas idée. Le studio est en bordel en ce moment. Vous ne voyez pas, mais comme incroyable. Je veux vraiment faire une vidéo de tri Marie Kondo. Ça serait tellement drôle, je pense. Ça serait surtout utile pour moi. Je me suis dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Et je vais essayer de filmer ça soit cette semaine ou la semaine prochaine parce que je ne suis plus capable de cette pièce. Fait qu'écoutez, je vais sûrement revloguer au courant de la semaine. Je voulais au moins filmer la première baignade parce que c'est comme le vlog que je fais à chaque année. Sinon, je voulais faire un petit update de la cour parce que j'en ai montré un petit peu sur InstaStory. Mais en vlog, je n'ai pas revlogué, il me semble, la cour depuis que j'ai fait mon makeover de plate-bande. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que non. Fait qu'on serait vraiment dû pour un petit update parce que même s'il ne fait pas genre full beau et full chaud, je pense que les plantes ont quand même bien poussé finalement. Fait que je vais vous montrer ça. Bon, fin de suite, c'est fait. Je vais poudrir avec ma petite poudre oréale ici. J'avais oublié de checker quelque chose. Hier, j'ai testé une crème Lirac pour les rougeurs. J'en ai jamais testé, mais pour mon petit début de coupe rose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas mis de cache-cernes là et là. Puis d'habitude, ces temps-ci, j'en mets tout le temps parce que je trouve ma rougeur trop apparente. T'sais, si je ne mets pas de bébé crème fond de teint ou autre. Fait que je passe avec un cache-cernes, mais là, je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que c'est moins flagrant. Hum! Ah! Ça, je suis vraiment contente. Je vais vous faire des updates de ce qui marche le mieux pour moi. Je ne sais pas, il est quelle heure? Il faut aller cuisiner aussi avant qu'il arrive. Il est 11h. Ok, j'ai le temps, j'ai le temps. Je vous montrerai aussi qu'est-ce que je fais. Fait que c'est ça. Petit vlog bien casual aujourd'hui, les amis. Pour de vrai, je pense que je ne vais même pas faire mes yeux et mes sourcils. On dirait que ça ne me tente pas. Ça ne sert à rien, pour de vrai. Tout bad aujourd'hui, j'ai juste mis mon petit spray. Le Clarins Fix Makeup. Et là, dernière étape, crème solaire. J'en ai reçu des nouvelles à tester cette année. Je veux tout le temps comme réutiliser mes anciennes, mais ça expire en un an. Fait que je n'ai pas vraiment la chance de finir aucun tube ici. Sensation peau nue. J'ai comme le goût de la tester celle-là. La 30. Je devrais plus faire ça en maillot, mais c'est juste pour vous donner une première impression. Je vais faire le reste de mon corps, puis je vous retrouve après pour cuisiner. Oups, je viens de réaliser que j'ai oublié de filmer le processus de la bouffe. Les filles, ça revient bientôt. Il me reste juste à faire la vinaigrette, mais je vais vous montrer quand même c'est quoi. En fait, c'est une recette de cook-it qu'on a refait. Parce que oui, quand vous commandez cook-it, vous pouvez garder les menus, puis ça vous fait des recettes. Fait que celles qu'on aime, on les garde. Puis ça, c'est la salade rafraîchissante de Farfalle. Très très bon. Il me manque juste à ajouter de la mayo avec un peu d'huile sur ma sel poivre. Mais genre, honnêtement, c'est bon juste comme ça aussi, là. Des brocolis, des tomates cerises, de la roquette, du feta, des concombres et les pâtes. Il y a aussi des graines de chanvre, puis d'autres petites affaires comme ça, du persil et tout. Puis en passant à cook-it, je le dis de temps en temps, mais si vous n'avez pas encore essayé le service, vous pouvez utiliser mon code promo, ça va vous donner 40$ de rabais sur votre première boîte. Ah oui, puis j'ai fait de la limonade maison aussi. Mon dieu, je ne fais jamais ça pour de vrai, mais c'est vraiment bon. Puis très très simple, c'est genre littéralement trois ingrédients. En attendant qu'il arrive, je vais peut-être vous faire un petit update des plantes sur le patio. Parce qu'hier, je voulais finir d'acheter mes annuels, parce que je suis comme, yo, la saison avance, ça serait bon que j'aille toutes mes plantes, tu sais. Mais il n'y avait pas de choix chez Home Depot. J'étais découragée. Tout ce qui restait, c'était comme toutes des plantes brisées. Tu sais, je voulais faire mon propre pot d'annuel. Ils ont beaucoup de choix pour ceux déjà toutes faites, mais moi je veux faire les miens. Puis il n'y avait comme rien. Il n'y avait pas d'annuel. En fait, j'en ai juste acheté une. Puis je suis comme, oh, on va l'essayer. Celle-là, c'est des... Comment ça s'appelle encore? Des biggonias. J'adore ça. Mais c'est la première fois que j'en dessine avec un feuillage rouge. C'est un peu moins mon genre, mais j'avais besoin d'une plante d'ombre pour aller à côté du sofa. Fait que j'ai pris ça, mais sérieux, c'est pas mal tout. On a acheté aussi des oignons espagnols. En fait, c'est Pat qui m'a mis ça dans le chariot. Ils voulaient des oignons, mais j'avoue qu'on en achète à chaque épicerie quasiment assez pratique. Sauf que je ne sais pas si je peux les planter là, puis si ça va marcher, s'ils vont maturer à temps, avant l'hiver. En tout cas, on va l'essayer. Je n'ai jamais essayé. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui ou demain. Je me suis mis de la crème solaire sur mon pari. Je m'excuse, je suis toute blanche, j'ai l'air de toute ça. Puis l'autre affaire que j'ai pris aussi, c'est des petites fraises. Parce que ça aussi, je n'en ai jamais planté, puis c'est mon fruit, bref. Fait que j'espère que ça va proliférer. Je ne sais pas si j'ai le bon terme là, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont donner plusieurs fraises. Mais on dirait que j'ai comme un petit doute. Je ne sais pas pourquoi. Ça, je vais les mettre dans le potager aussi. Ils vont voir assez de soleil. Fait que je vais vous montrer ça. Petites fraises ici. Il y en a déjà une. Ça, c'est les chilies qu'il faut que je sépare. Les petites fines herbes y vont bien. Et puis, ça, c'est mon petit bégoniac que j'ai juste mis dans mon petit pot DIY. Je ne les ai pas plantés encore. Ils sont encore dans la petite quai-sop. Mais oui, ils sont vraiment cute. Mais en fait, je voulais les mettre comme une section dans mon pot là-bas. C'est pour là que j'ai fait moi-même. L'autre fois, il me manquait comme une plante qui allait faire des fleurs. Je voulais quelque chose d'un peu plus haut. Fait que ça, ça serait peut-être parfait. On n'a pas lavé encore la piscine, mais elle a l'air de ça pour l'instant. Pas si pire, au moins transparente. Puis, checker mes immenses rosiers. Ils ont commencé à fleurir. Yes! Les premières sont arrivées hier. Je capote. Ils sont tellement bons. Hey! Je suis avec les filles. Je ne sais pas s'ils veulent être filmés. Je pense que non. Mais on tire ça la crème. Puis ma soeur, elle a les mêmes commentaires que moi. Fait que c'était pour vous donner un autre avis. Elle est trop épais. On dirait que j'ai genre de la main dans la farine. Oui, parce que regardez ma main, comment c'est dégueu. Elle fait comme des petits... Elle roule. Elle est au courant de Jacqueline. C'est trop drôle. Mais tu sais, qu'est-ce que ça vous rappelle? À Punta Cana, quand on testait une crème solaire par jour. Ah, c'était le petit bourret? Oui. Mais tantôt, j'ai eu une idée de vidéo. Parce que cette semaine, je voulais filmer avec quelqu'un. Puis là, j'ai eu un flash. Je sais pas si ce serait une bonne idée, mais genre, je teste toute les crèmes solaires sur le marché. Ce serait-tu drôle, ça? Mais moi, je veux faire ça, mais avec les sauces tomates à l'épicerie. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y en a une bonne, mais je ne l'ai pas trouvée encore. Tu n'as pas trouvée? Fais la maison. Oui. On va faire la maison une fois. Je veux trouver le poulet cheap, le meilleur, soit cher à ça. Donc la piscine est un peu plus propre maintenant. Puis elle a fait un deuxième nettoyage. Je pense que c'est-tu correct, les filles, ça? Oui, oui. C'est acceptable. La fille qui va être attachée après. Ah, mon Dieu. Mais c'est quoi, ça? C'est comme pâteux, là. C'est dégueu. Fait que celle-là passe pas le test, malheureusement. Je ne comprends pas. Ça se tigne à 84. Je ne peux pas croire qu'elle est à 84. Hier, elle est à 76. Donc l'eau est un peu sale. Si on a peur, on peut se mettre des bas, puis nettoyer le fond. Puisque là, vu que nos gestes sont cancellés, bien, ça ne va plus jamais nettoyer ici, ça, c'est sûr. Oui, on ne voit pas, mais il y a une patch derrière. J'allais dire, genre, si c'est sale, puis ça vous dégoûte, un lac, c'est plus sale. Et j'avais reçu cette belle pointe de pizza dans un collier. C'est aujourd'hui qu'on l'utilise. Bouge, 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 bouge. Bouge, 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 bouge. Hum, c'est quand même drôle manger de l'eau dans l'eau. Alors, je vais faire un petit garden update, et en même temps, je le montre au pays. Regarde, j'ai des tomates. Comment ça, sont petites ? Non, mais je les ai plantées la semaine prochaine. Check, j'en ai six qui s'en viennent. C'est des petites ou des grosses ? Des grosses, des grosses rouges. Oui, puis j'en ai enlevé beaucoup, parce qu'elle est tellement gigantesque. Ça aussi, il faut que je le coupe, c'est trop gros. En fait, on va sûrement enlever ou tasser les deux, parce que ça prend full de place, puis on ne s'en sert pas. C'est quoi la framboise ? Ça, des framboises. De la livèche qui ne sert à rien. C'est censé repousser les bibites, c'était déjà là, comme la ruverbe. Mais Marlène, je veux te donner un truc pour les tomates que j'ai appris sur YouTube l'autre jour. C'est pas des jokes. Je vais t'expliquer. Non, pas ça. Non, parce que pour de vrai, ça te fait combien de... Oh non, t'as pas des plants avec des grosses tomates comme ça, toi ? C'est des petites. Ok, parce que ça, d'habitude, ça m'en donne pas énormément dans saison, comme les fraises, comme tout. Ok, l'affaire, c'est que, tu vois les fleurs, quand elles sont ouvertes, comme la jaune ici, il y a une partie mâle, une partie femelle dans la fleur, contrairement à d'autres légumes. Pour les acouplés ? Bien, pour vrai, oui. Parce que si les pollinisateurs font pas leur job, ce que tu peux faire toi, c'est juste venir shaker la branche comme ça, avec une brosse à dents électriques ou tes doigts, là, c'est gratuit. Marlène, regarde, fou le courage ! Tu sais, il y a une autre là, même, qui pousse. En tout cas, tu fais juste brasser comme ça, puis ça va faire tomber le pollen dans la partie femelle. Puis là, ça va faire une tomate, assurément. Fait que quand tu fais ça, tu as à peu près 95% de chances de réussite versus 25% de ton rendement habituel de tomates. C'est pour ça que j'ai dit l'année passée, je suis pas mal sûre qu'un plant me donnait genre maximum 3 tomates. Eh bien là, je pensais qu'il y en avait 6, il y en a 7. Fait que dès qu'une fleur s'ouvre, tu la shaker, puis voilà. C'est pas ça. Ah, c'est des tapis anti-chef, je vais te montrer après. Fait que là, on est en train de pogner la fin des pivoines. Ouais, la feuille est... Oups, là, il y en a une autre en dessous, attendez. Bien, ceux-là, ils ont fait des fleurs, je pense que c'est trop beau. Oh mon Dieu, checkez celle-là. Wow. Alors ici, il faut que je fasse un update sur ma nepeta, d'accord? C'est que quand j'étais partie en voyage, j'ai dit, je vais faire un test. J'ai pris comme ma petite clôture de la rama, je l'ai coupé en petits pics, je l'ai mis un peu partout autour, en fait, pour pas que les chats pillent dans la plate-bande, pour pas les attirer. Puis j'en ai mis comme à travers. Parce que le problème, c'est qu'ils se roulent dedans, fait que ça brise les branches. Mais là, je me suis dit qu'avec ça, ça serait pas pire. Puis là, hier, j'ai vu qu'il y avait plein de poils blancs dedans, donc il y a un chien qui est venu se frotter dessus, mais il l'a pas détruite sûrement qu'à cause des pics qu'ils l'ont... qu'ils l'ont découragée. Fait que je refais un test, mais elle reprend, là. Il est vraiment en train de se remultiplier dans le centre. Je sais pas savoir faire les petits fleurs que j'aime tant, mais bon. Fait que c'est un test que je fais. Puis là, hier, à Quincaillerie, je cherchais des vivaces, puis il y avait vraiment pas de choix, comme je vous disais, mais j'ai vu cette fétuque qui était seulement 1,99. Fait que je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je la sauve. Parce que j'en ai déjà une dans ma plate-bande, puis je me suis dit, ça pourrait faire un beau rappel. Sauf que si je la mets là, je pense que ça va en prendre d'autres, là. Genre, faut que je commence à remplir les trous parce que j'avais comme deux lignes comme ça. Mais là, ça va faire bizarre, non? Je sais pas ce que je vais en penser. Sinon, ici, tout va bien. Mon petite hydrangée grimpante, elle a un peu poussé, je le vois. Le problème, c'est qu'elle avait beaucoup de taches de rouille, je pense que je vous l'avais montré, mais je les ai coupées, puis il n'y en est pas réapparu tant que ça. Fait que si c'était un champignon ou autre, je sais pas, mais elle va mieux parce que tout ça, c'était comme des nouvelles pousses. Donc, je pense que c'était le temps qu'elle s'adapte. Chrysanthemes, je peux vous confirmer qu'il est vraiment en retard cette année, là. D'habitude, il est déjà à cette hauteur-là. Je sais pas. Bon, en tout cas, il pousse. Ça, cette petite salviaire qui était en avant qui poussait mal par rapport à l'autre, en fait, elle était là-bas où est-ce qu'il y a le pot. Je l'ai mis là parce que comme elle est toute petite, je me suis dit, bon, le temps qu'elle fill up de space un peu, je vais la mettre comme à côté du banc. Là, ici, on avait l'autre, salviaire qui est la Bumble Blue. Petite graminée, c'est vrai, vous avez pas vu, regardez. Elles ont commencé à sortir leurs petits fouettes. C'est donc bien drôle. C'est comme tout des petits minous, comme ça. Ça, c'est mon autre nepeta qui a été aussi détruite quand j'étais en voyage parce que j'avais mis une petite cage autour puis les chats l'ont comme tassé, j'en revenais pas. Fait que je fais la même technique avec les piquets. Puis avant de faire ça, j'avais pensé justement juste mettre des petits bouts comme de paillis à l'envers. Comme ça, ça fait piquant puis ils vont pas vouloir marcher ici. Fait que je sais pas. À date, ça a l'air de marcher. Puis en fait, l'affaire avec la nepeta, c'est que oui, ça attire les chats mais seulement quand une branche est cassée parce que regardez celle-là. C'est celle que j'avais de l'année passée. Elle est intacte. Ils l'ont pas touchée encore parce qu'elle a poussée comme de la terre. La nepeta pis que vous avez des chats, je pense que c'est la seule façon. Fait que là, maintenant, comme j'avais un trou ici à cause que j'ai bougé la salvia là qui va finir par être grosse et tout ça, je me suis dit je pourrais m'acheter un beau pot parce que c'était là, malheureusement, c'était le premier que j'ai acheté il y a deux ans pis il a cassé. Il est en plastique. Je l'ai pas laissé d'or l'hiver mais il a cassé. Fait que j'aimerais ça un un peu plus comme en rondeur qui fait un peu classique vieillot genre qui serait beau aussi avec mon petit banc. Pis je vais mettre des annuelles dedans genre rose pâle qui vont aller faire un petit lien avec mes pivoines là-bas. Fait que ça, je suis vraiment contente qu'il ait commencé à pousser super vite cette semaine. Je sais juste pas quand il va faire les petites fleurs mais ici, on devrait avoir éventuellement une masse de nepeta si mon truc marche. Sinon, je pense que je vais juste mettre la lavande ou n'importe quoi que les choses sont pas attirées. Je voulais vous montrer ma salvia nemerosa qui était en avant de chez nous qui est vraiment belle et comme presque toute en fleurs. Pis les abeilles, ils l'aiment vraiment beaucoup. Ça, c'est une bonne plante pour les pollinisateurs. Pis elle est en train de grossir mais elle n'est même pas à sa taille maximum en avant de chez nous. L'année passée, elle était huge. Derrière, vous avez mon autre annuel. J'ai oublié le nom par cœur. Je sais plus, je vous l'écrirai. Mais elle, elle a deux petits fouettes. Ça, c'est ma fétuc bleue que je vous ai montrée tantôt en version tout petite. Je trouve ça vraiment beau mais c'est la première année qu'elle me fait des petits cheveux de main mais comme tout en fleurs. C'est vraiment cool. Les hostas que j'aurais vraiment dû diviser au printemps parce qu'ils sont énormes. L'autre hydrangée grimpante qui va très bien. Pis ces deux-là, non, en fait, celui-là pis celui-là, ils n'ont pas fait encore leur petit poêle mais ça s'en vient. Et ici, on a les iris qui m'ont aussi donné toutes des fleurs cette année fait que j'étais vraiment contente. Et le petit bébé chrysanthème qui va finir par remplir l'espace derrière. Mon petit arbuste qui va très très bien. Pis c'est pas mal ça. Fait que ouais, je suis assez contente mais c'est ça, je veux comme remplir un peu les trous là. Je me dis au pire je vais juste diviser. Comme ici, je sais pas quoi mettre qui pourrait venir faire un petit peu d'auteur. Je me disais est-ce que je remets pas un petit iris? Tu sais, quelque chose qui va prendre un peu cette shape-là. Pas rond nécessairement. Pis sinon, ben ouais, avec un beau pot là avec des annuelles roses. Pis peut-être, ah oui, c'est ça là, je voulais mettre un autre iris là parce que j'en ai juste dans les bouts de la platemande fait que ça va faire comme un beau rappel ici. Pis pour vrai, une fois que tout ça aura bien grossi, je pense qu'on va être en business les amis. Pis je voulais juste vous montrer un tournoi à ma climatisse. Oh mon dieu. Ma climatite, pardon, je pense que je l'ai dit en anglais. Comme rendue tellement haute. Elle a commencé à s'accrocher en haut fait que ça va être cool. Elle va comme passer de là pis aller rejoindre celle qui ne pousse pas l'autre bord. J'en reviens pas comment ça pousse vite. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve deux jours plus tard. Je me dis qu'aujourd'hui, mercredi, c'est une bonne journée pour terminer mon vlog parce que j'ai des petits trucs à planter avec vous autres. Je reviens de chez Canadian Tire avec Pat fait que j'ai pu enfin compléter ma sélection pour mon patio. J'ai acheté des petits annuels à 2,99. J'ai pogné aussi deux vivaces que je pense qui pourraient être belles dans ma plate-bande fait que je vais vous montrer ça dans un instant. Là, je suis en train de regarder les gars d'or parce que la construction sur ma rue finit éventuellement. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de tourber. C'est une excellente journée pour ça parce qu'il va pleuvoir après-midi fait que c'est pour ça que j'aimerais ça planter comme tout ce que je peux à matin ou début d'après-midi. Mais là, ça me fait vraiment rire parce que la tourbe qu'ils ont choisi forcément ne matchera pas avec tous les gasons de la rue. Fait que j'ai plus rien qui matche en avant de chez nous. Ils ont refait du pavé aussi. Ils n'ont pas mis la bonne couleur de brique à terre. Je suis comme nice les gars, thanks! C'est genre c'est nice. Ils refont ton terrain mais genre ils sont un peu daltoniens. T'sais? Fait que je suis comme je me disais ok, je vais l'arranger moi-même mais non, ils ont vraiment sété genre mon pavé dans le sol. Fait que je peux même pas le bouger. Je ne suis pas vraiment en kit encore pour jardiner mais je pense que je vais juste me mettre un chandail parce que je suis comme dans une jupe qui est comme trop confortable. C'est genre juste moulant long. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. C'est humide comme hier. Je suis déjà comme tout collante. Fait que je pense que je vais juste me mettre un vieux t-shirt par-dessus ça pour ne pas salir lui vu que lui c'est une camisole mais je veux dire je l'aime bien. Bon, fait que je vous présente mes nouvelles venues. J'ai plusieurs annuelles. Ça me semble bien que c'en était une. Comment ça s'appelle? Brachyscomb blue. C'est même pas écrit là-dessus donc c'est pas mal sûr que c'est une petite annuelle mais je trouve ça tellement cute. Genre le petit feuillage avec les petites fleurs ça va faire un beau contraste avec ce que j'ai déjà. J'ai pris deux géraniums blancs. Ça va être ma première fois avec ce classique de balcon. Ça c'est plein soleil fait que il faut que je le mette accordingly dans un pot. Ça, je sais pas, Browalia Endless Flirtation. Je connais pas cette plante-là mais ça aussi c'était une annuelle genre à 3 piastres. J'aime vraiment les fleurs blanches comme vous savez j'en ai déjà sur mon patio. Ça, c'est vraiment gros. Je sais pas c'est quoi. C'est juste écrit de terracotta fait que de vrai moi c'est la couleur du pot. Mais c'est comme des petites clochettes comme ça, rose. La madame là-bas elle savait pas non plus c'était quoi mais en du cas c'est assez classique ça aussi. Mais je trouve ça vraiment beau. J'aime ça comme il va tomber de mon gros pot. J'ai pris du persil juste parce qu'on en avait pas dans nos fines herbes pis ça revient quand même souvent dans les recettes d'été j'ai l'impression. Pâte on a genre éternuée en même temps. J'ai pris ça ici qui est un thym citron. Ça sent vraiment bon ça repousse les moustiques pis Dieu je le sais qu'on en a besoin cette année. Ça je vais le mettre sûrement dans mon gros pot en métal pis c'est vivace mon Dieu je pensais pas que c'était vivace mais c'est écrit ici. Fait que je vais pouvoir le planter à la fin de l'été dans mon potager. Il est déjà assez gros là dégouratif cette année en plus ça sent bon ça repousse les moustiques mais à la fin de l'été ben c'est ça j'irai le planter dans le potager pour qu'il revienne l'année prochaine. Et derrière vous avez donc mon autre géranium et j'ai pris deux astilbes. Ça va être ma première fois que j'essaye ça mais c'est un autre classique de plate bande ça. Donc ça c'est vivace aussi c'est la sorte unique carmine et c'est ombre mi-ombre donc je sais exactement où je vais les mettre j'avais comme réfléchi à ça l'autre fois pis je pense que ça va être un bel ajout dans ma plate bande donc on va planter ça aussi tantôt en plus de tout ce que j'avais déjà de l'autre jour genre les fraises et compagnie. Et à côté de Lily ici j'ai acheté de l'engrais parce que je voyais tout le temps Garden Answer dire qu'elle faisait ça genre une fois par semaine dans toutes ses fleurs pis ça dit que ça fait des fleurs ou des plantes plus grosses plus belles fait que je sais pas si c'est vrai pis si c'est nécessaire mais j'ai comme envie de l'essayer c'était juste 8 piastres fait que je vais l'essayer pis je vous dirai à la fin de la saison si je trouve que ça fait une différence parce que j'ai aucune expérience avec la fertilisation des fleurs Bien fait que ma petite collection est là maintenant faut que je vois qu'est-ce que je mets dans quel pot et un petit truc si vous me voyez utiliser ça pis que vous comprenez pas c'est quoi ben c'est une paille pour la piscine mais ça fait du drainage qui coûte rien pis qui rajoute pas de poids au pot fait que je trouve c'est une bonne idée en plus je peux le réutiliser à chaque année si tu es sort après ça quand la saison est finie fait que voilà c'est une bonne idée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501